Alors là, on a d'abord besoin de données, en fait de données très quantitatives. Alors ces données quantitatives peuvent être des données inhérentes à nos propres formations. Souvent, nous les constituons par nous-mêmes, mais on a aussi la cellule d'observation qui est très importante pour notre université, qui nous permet aussi, nous, d'avoir des retours évaluatifs, alors qui sont en très grande partie des données quantitatives. Mais c'est quand même de cela, finalement, que l'on va se nourrir en très grande partie. Ça, c'est un outil qui demeure quand même assez principal. Et puis après, on est vraiment sur de la méthode. J'ai envie de dire, alors, je n'oserais pas dire que la conduite de réunion fait partie un peu des obligations de ce type de choses, mais en fait, c'est quand même le cas, c'est-à-dire de pouvoir avoir une conduite un peu claire sur un temps relativement défini. Souvent, les volumes sont imposants, les expressions sont importantes. Globalement, au-delà d'une heure et demie, deux heures dans un conseil de perfectionnement, c'est plus difficile à tenir. Et puis, on peut utiliser parfois des outils un peu plus collaboratifs. Moi, par exemple, je réalise dans mon conseil de perfectionnement des ateliers, parfois sur des sujets donnés, avec des mises en commun. Ce qui est encore un autre choix, mais souvent, le tour de table est finalement de loin le plus simple, avec un rapporteur de ce conseil de perfectionnement, qui est nécessaire parce que, d'abord, tout le monde n'a pas pu venir. Et d'autre part, même pour ceux qui ont pu venir, ça fait évidemment une trace nécessaire derrière. Alors, peut-être la première difficulté, c'est qu'ils ont une petite reconnaissance limitée au sein même de notre institution. Je crois qu'il faut le dire aussi comme tel, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la batterie que l'on a traditionnellement, même si c'est voulu dans le cadre de nos besoins en formation. Il n'empêche que ce n'est pas un des éléments que l'on met naturellement en œuvre. Donc, la première chose, c'est peut-être cet élément-là. Aujourd'hui, c'est en train de changer et tant mieux. Et c'est aussi une bonne chose de nous rappeler que ces éléments sont nécessaires et utiles. C'est-à-dire que c'est surtout l'usage qui en fait véritablement l'intérêt. La deuxième chose, c'est souvent la disponibilité des personnes, tout simplement. La disponibilité de notre équipe enseignante, qui sont déjà prises sur beaucoup d'autres choses. La disponibilité des professionnels à qui on demande, évidemment, de participer. Et puis aussi, la disponibilité des étudiants, je tiens à le dire, parce que souvent, ces conseillers de perfection se font dans des moments qui ne sont pas forcément les moments du cursus universitaire. Donc, au mois de mai, au mois de juin, où les étudiants sont soit encore en examen, soit déjà partis pour d'autres horizons, soit à la fin août ou au début septembre, ou encore juste avant les vacances de Noël. Donc, évidemment, on a des temporalités qui ne sont souvent pas tout à fait en fonctionnement, avec les calendriers de chacun, bien évidemment. J'ai rencontré, moi aussi, des difficultés de déplacement, je tiens à le dire, parce que quand on fait appel à des personnes un peu extérieures à notre université, et parfois un peu éloignées, ça demande aussi de s'organiser par rapport à ces éléments-là. Ça, c'est à partir du moment où on a une planification relativement claire, et puis aussi, peut-être qu'on a été un peu moins gourmand, entre guillemets, pour aller chercher la personne qui est installée à Strasbourg, ça peut être évidemment beaucoup plus simple. Et puis, rappelez peut-être aussi, dans les difficultés, qu'un conseiller de perfection, ce n'est pas un conseil de classe, et que l'objectif n'est pas, en effet, d'avoir ni une évaluation des étudiants, ni que les étudiants se posent en capacité d'évaluation de tel ou tel autre. Et puis, ce n'est pas un audit non plus, c'est vraiment une mission d'accompagnement, de permettre de nous aider, finalement, à mieux construire des parcours, et des parcours par des rubans pédagogiques. Donc, en effet, lors des renouvellements, c'est vraiment important, mais on sait qu'on peut faire varier aussi, au fur et à mesure de nos maquettes, un certain nombre d'éléments, ou en tout cas d'ajustements, et ces ajustements sont souvent nécessaires. J'ai envie de dire que c'est des relations étroites. Il ne s'agit pas du tout de vendre nos formations à des mondes socio-économiques, ce n'est pas du tout ça le sens de cela, mais c'est comment, finalement, essayer de créer, non pas une adéquation, là aussi ce serait tellement prétentieux, mais tout simplement un ajustement, ou en tout cas une compréhension, des mondes dans lesquels, probablement, les étudiants que nous accueillons, aujourd'hui, que nous formons, vont devoir évoluer. Donc, j'ai envie de dire que cette question-là, elle est un peu étroite, et dans un monde qui a été construit beaucoup sur la logique du sectoriel, voire du silo, eh bien, c'est un peu nécessaire, parfois, de traverser un peu nos silos et de se questionner par rapport à ça. C'est extrêmement enrichissant, y compris, d'ailleurs, j'oserais dire, pour des formateurs ou pour des chercheurs dans cette nature-là. Après, évidemment, cette relation un peu étroite entre un terrain, si on devait le dire comme ça, des étudiants et des enseignants, et des personnes administratives, ça ne se limite pas au conseil de perfectionnement. C'est une approche un peu plus systémique, c'est pourquoi j'abordais tout à l'heure le besoin aussi de connecter ça avec, finalement, les périodes de stage que peuvent avoir nos étudiants, qui vont aussi s'exprimer dans des entreprises, publiques comme privées, et comment ces entreprises-là aussi, finalement, alimentent nos propres formations par ce biais-là. C'est encore plus vrai, évidemment, quand on travaille sur l'alternance ou la formation continue. Donc, on va avoir tout un faisceau d'éléments qui vont nous aider là-dedans. Le conseil de perfection en fait partie. Il ne peut être limité à ça, surtout quand on le réunit une ou deux fois dans l'année avec deux heures de conduite de réunion. Alors, évidemment, là, l'exemple que je vais donner peut peut-être pas être généralisé. J'ai le plaisir et l'honneur de suivre une formation en master professionnalisante ou d'intervenir dans des licences professionnelles. Donc, évidemment, mon regard n'est peut-être pas tout à fait juste. La première chose, ce que ça nous a appris, c'est comment il faut laisser des souplesses dans nos maquettes. C'est important que dans les maquettes, on puisse ajuster pendant le temps du ruban pédagogique des éléments par rapport à ça. Donc, surtout, ne pas trop les vitrifier parce qu'ensuite, on a beaucoup de mal à pouvoir les modifier. Donc, si on peut laisser quelques souplesses dans nos maquettes, c'est intéressant et ça permet, c'est un deuxième élément, de crash tester aussi des éléments, c'est-à-dire de tester de nouvelles formations, de nouveaux enseignements, de nouveaux modules d'accompagnement dans et en dehors de l'université qui, par la suite, peut-être, se révéleront finalement pas du tout efficaces et on les abandonnera. Ou, à l'inverse, suffisamment intéressantes pour que les intègrent dans la maquette suivante. Donc, c'est vraiment un peu cet aller-retour un peu classique, j'ai envie de dire, entre de la conception et de la mise en pratique, que le Conseil de perfectionnement va aussi permettre, avec la capacité, en effet, de laisser un peu de marge aussi aux enseignants dans la capacité de tester des choses pendant des durées qui sont, a priori, définies, validées, évaluées de cette nature-là.